Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nodoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo réglage grand prix sur F1 2020. N'hésite pas à laisser un j'aime si les vidéos te plaît, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. On va passer en revue tous les grands prix avec les réglages que j'utilise et qui me permettent de faire des bons temps sur F1 2020. N'hésite pas à suivre le Discord qui va s'afficher en description. Et pourquoi pas si tu achètes un jeu sur Instagram Gaming de mettre mon petit lien, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent et de continuer à pousser dans mes vidéos. Allez, je te laisse en ma compagnie pour un nouveau circuit, c'est parti. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième grand prix si je me rappelle bien, qui est le grand prix de Chine si on prend l'ordre normal sur F1 2020. Alors, j'ai fait mes réglages comme d'habitude en contre la monte et on va y passer tout de suite. Je vais donc aller chercher mes réglages que j'avais fait. C'était des bons réglages si je me rappelle bien. Et donc on est chargé. Hop, je revérifie. Attendez. Voilà. Et donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Je les vais les passer rapidement. N'hésite pas à mettre pause ou à faire des retours en arrière sur la vidéo pour bien les tester et bien me dire ce que tu en penses. Réglages carburants, on n'y touche pas. Aérodynamique. Aérodynamique de l'aileron avant, 3. Aérodynamique de l'aileron arrière, 6. On passe à la transmission. Ajustement du différentiel à l'accélération, 50%. Ajustement du différentiel à la décélération, 60%. On passe à la géométrie de la suspension. Carrossage avant, moins 2,5 degrés. Carrossage arrière, moins 1 degré. Convergence à l'avant, 0,05 degré. Convergence à l'arrière, 0,2 degré. On passe à la suspension. Suspension avant, 1. Suspension arrière, 5. Bar anti-roulis avant, 11. Bar anti-roulis arrière, 11. Gardeau sol à l'avant, 1. Gardeau sol à l'arrière, 4. On passe maintenant aux freins. Pression des freins, 100%. Équilibrage frein avant, 50%. Puis, on termine par la pression des pneus. Pneus avant, en général, 23,0 PSI. Pneus arrière, en général, 21,1 PSI. Je t'invite donc à me dire dans les commentaires si tu as des conseils à me donner. Je sais, une config assez particulière, notamment au niveau de la suspension que j'ai choisie. Ça me permet de faire des montants, peut-être des améliorations à voir, mais je t'invite à la tester et me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo si ça peut aider certains de tes amis. Et moi, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera le 5ème Grand Prix. Allez, salut, salut !